Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle bataille de Mordey, mais on réenchaîne contre Nosborn, parce qu'il était disponible au moment où j'étais disponible, donc du coup on va se faire un nouveau petit convoi contre ces mercenaires avec nos sœurs de Sigmar. Je lui demandais s'il voulait tenter un objectif secondaire, mais on va y aller comme ça, c'est parti ! Alors, on récupère, donc on va jouer dans les barraquements du corbeau, que Sir Madness a renommé dans sa coupe les barraquements du signe, donc je suis un peu obligé de la dédicacer avec mon sang, parce que personne n'a encore combattu dessus. On est donc rang 1 un petit peu plus élevé que lui, on a 10 de plus, et le gameplay va être qu'on se déploie ici, et lui il se déploie là. D'accord, pourquoi pas, alors faisons un petit tour, des différentes possibilités, il y a des emplacements pour la contrebandière, ça va être monstrueux. C'est presque dommage qu'on a vraiment pas assez de tireurs dans cette équipe, quoi. On est où ici ? D'accord, on est dans une cave, ok, pourquoi pas, ici on est en hauteur. En fait, on n'a aucun emplacement au sol, d'accord, et c'est ballot parce qu'on a personne qui tire à part la contrebandière. Du coup, il va falloir qu'on se place à des endroits où, tant qu'à faire, on peut vite remonter. Alors après, il y a les pierres qui sont juste là. Donc toi, on va te placer là, je pense. Est-ce que j'arrive à aller voir les pierres ? C'est par là, non ? Oh putain, le pack de pierres qu'il y a dans le coin ! Donc il faut absolument qu'on ramasse des pierres parce qu'on a une grosse grosse déj de pierres pour notre livraison, clairement. Donc on va essayer de se faire un peu plaisir. Où sont les autres objets à ramasser ? On va mettre des gros pocs sur les trucs qu'on veut viser. Ça, on pourra se repérer. Ok, là, c'est par terre, visiblement. Ça doit être derrière les tonneaux, là. Donc le speed, c'est clairement qu'on les prend en embuscade pendant qu'ils sont dans le truc. Donc il va falloir faire avec. Alors, Chobity, on est obligé de la mettre, là, quoi. Je ne sais pas du tout, il va se déployer. Je suis parti du principe qu'il va se déployer dans la cour, mais peut-être pas du tout, en fait. Ok, il peut se déployer ici. C'est où ? C'est en bas ? Je ne vois pas. Mon coffre est là-bas. Sur la tour, on voit la petite idole, là, au-dessus de Chobity, qui est juste là. Je crois que je l'ai vu fugitivement en bas. Donc a priori, il ne va pas être dans la cour. Il a quand même des possibilités pour se déployer à des endroits un peu plus stratégiques que ça. Voilà, ok, il est en bas, là. Donc il a un mec en bas. D'accord. On va faire un petit tour des zones de déploiement, voir si on ne voit pas le premier. Non, visiblement qu'on est là. Et puis c'est tout. Ici, il faudrait qu'on rentre dans cette tour, qu'on aille là-bas. Ouais, pourquoi pas. Donc, quasiment tout le monde a été renommé dans l'équipe, pour l'instant. Enfin, dans cette équipe-là, en tout cas. Il reste plein de places chez le KO. Et n'hésitez quand même pas à laisser des noms pour les sœurs, si vous voulez. Il reste au moins une place. Et de toute façon, il y aura sûrement d'autres personnes à renommer après. Alors, il s'est placé où ? Donc là... Ok... Je ne vois pas où il s'est mis. On va refaire un petit tour des pointes de position ici. Ici, on voit toujours son tireur en bas, mais personne d'autre a priori. Notamment celui-là, là. Je ne sais pas s'il s'est vraiment déployé face à... Face à elle, mais elle risque de se sentir un peu seule si c'est le cas. Donc du coup, toi qui es là-bas... Putain, là-bas c'est fermé, donc ça ne sert à rien d'y aller. Je vais être totalement enfermé si je me mets là. Je peux me mettre ici. De toute façon, ça c'est mon temps qui va... Elle va mettre 100 temps à se déplacer. Je vais peut-être me mettre ici plutôt, dans l'optique d'aller chercher l'escalier là-bas, même si ça va être long. Alors si je fais ça, je vais plutôt me mettre là, pour être un peu protégé. Bon, clairement on a plus d'initiative que lui. Ce qui sous-entend probablement qu'il est plus lourdement armé. C'est vrai que ce déploiement c'est presque dommage d'avoir zéro tireur. Donc ici du coup, les pierres seraient par là a priori. Où exactement ? Ah putain non, elles ne sont pas du tout par là, elles sont complètement de l'autre côté. D'accord, donc il faudrait que je remonte en fait. Ok, donc on va aller par ici. Est-ce que je vois quelqu'un là ? A priori plutôt non. Ok, donc on va se placer... Ici, pour couvrir si quelqu'un essaie de se balader dans l'escalier. Alors à nous, du coup, on va où par là ? Où sont nos spots ? Donc toi tu es là. Il faut que je m'oriente un peu. A priori les objets sont par ici. Est-ce que c'est là ? Non, ici il y a... Alors ici je pourrais ouvrir, mais du coup j'ai mis personne là-bas, donc ça ne sert à rien. Euh... Alors entre les... Les leviers, les trucs qui traînent... C'est un peu le bordel, faut bien avouer. J'ai l'impression que les objets sont dans cette pièce, ouais, mais que c'est fermé. Il nous faudra un levier. Ok, on va essayer de tirer ce levier pour voir. Il va falloir fouiller un peu ce qu'on trouve. Ok, donc techniquement strictement rien, parfait. Euh... Ici, qu'est-ce qu'on a ? Un autre levier... Ah, la pierre est là ! Oh la vache, oui carrément quoi ! Et ici on n'a pas... Voilà, on a un levier cassé ici, d'accord ? Donc il faut que je me foute de préférence pour avoir moyen d'ouvrir la porte. On prend le levier cassé. Ensuite... Si je peux... Euh... Ah c'est un levier cassé que j'ai, faut que je le répare ? Comment je le répare ? Euh... Mon sac. Levier brisé, hein, levier brisé qui servait à ouvrir des portes. D'accord, donc il devait y avoir un moyen quelconque de le réparer, je sais pas comment. Euh... J'imagine que je peux pas passer par là, ça serait trop facile, ouais. Ok, bon bah pour l'instant on va aller chercher de la pierre, tant pis. Bah y'a un magnifique... Magnifique endroit, si je pouvais avoir... Voilà, merci. Hop, une grappe. Alors y'a sûrement un moyen de réparer les leviers quelque part, hein, je sais pas où. On va voir ça. Ok, donc notre inventaire est plein. Ah, on voit qu'il y a un mec en bas là. D'accord, donc y'a un type ici déjà. Et on a vu le chef aussi, donc il doit être probablement... Oui, il est là-bas, d'accord. Ouh là là, on attend, je crois que c'est juste en dessous qu'il y a notre fille là. Elle va être un peu seule là, pauvre. Bon, il va falloir qu'on vienne lui filer un coup de main ou qu'elle se replie. En attendant, on va déjà se mettre en embuscade au cas où il voudrait monter. Alors du coup, toi... Bah clairement, il va falloir que tu viennes aider, hein. Donc tu vas courir par là. Qu'est-ce qu'on a ici ? Pas grand-chose. Tu peux tirer des leviers, mais là c'est plutôt pas très utile dans notre contexte. Voilà, on va se mettre là. Des fois qu'il y a un mec qui grimpe, on va se mettre en embuscade. Mais clairement, il va falloir qu'on gère tout ça. Il nous faut un tir. Alors, est-ce qu'on a ce qu'il faut ? Là, on a un 88% sur lui. C'est pas mal. On peut même prendre un... Ah, mais si je fais ça, je pourrais pas recharger. Donc on va prendre le 88. Ouh, le petit coup critique. Qui fait plaisir. Pour commencer, d'accord, très bien. Euh, on va recharger, du coup. On va aller se foutre dans un endroit à peu près à l'abri pour pas être trop ciblé par ses tireurs. Genre là. On peut pas trop perdre de mouvement à chercher un tir idéal. Dans l'idéal, j'aurais voulu tirer sur son chef qui est là, là. Par la porte peut-être. Mais vu qu'on a... Vu qu'on peut pas revenir sur nos pas dans ce mode, je rappelle, dans la coupe. Euh... Tous les déplacements sont définitifs. Du coup, ça laisse pas trop de latitude... Pour faire des tests, quoi. Là, par exemple, je pense qu'il essaie de trouver un tir sur mes filles en haut. Je sais pas s'il va réussir. Avec un peu de bol, il va cramer tous ses mouvements avant d'en avoir trouvé un. Ouais, voilà. Parfait. Alors ici, il va falloir qu'on passe sur ce petit truc un peu à découvert. Donc bah, on va peut-être se prendre un tir, tant pis. Il est assez loin, on va se mettre le plus loin possible. Merde. Aïe. Bon. C'est pas trop grave. Papillote qui prend une petite flèche. C'est pas gênant. Nous, on va par ici. Je pense que la baston va se passer plus ou moins par là, quand même. Et puis tant pis pour les objets. Je sais pas comment on va les récupérer, du coup. Après, ça va pas mal se jouer sur où est-ce que ces chefs vont décider d'aller, clairement. S'ils y vont... Ok, lui, il a une arc-buse, lui. Ou un fusil, je vois pas bien. S'ils décident de continuer dans le bâtiment où ils sont, va falloir qu'on défende notre sœur qui est toute seule en bas. S'ils décident d'aller ensuite en face, bah, il faudra qu'on retraverse le petit pont et qu'on s'expose éventuellement. Ok, il rate Zetlan à la montagne, parfait. Un jet perception, pourquoi pas. Et alors maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Bon, ils ont l'air de plutôt décider de venir au contact. Pourquoi pas. Ah, il a vu notre copine ici. Ouais, bon, alors elle, elle va se faire défoncer, hein, parce qu'elle va devoir encaisser celui-là plus le chef. Donc, elle, je pense qu'on arrivera jamais à la sauver, malheureusement. Ouais, alors si en plus, il réussit tous ses coups, ça va être tendu. Le chef, il va arriver, il va lui mettre deux tatanes et elle va être finie. Donc, euh, bon, bah, je suis désolé, Kyles, mais à mon avis, tu feras pas long feu. Voilà, ok, ça c'est fait. Bon, bah, très très bien. Au moins, comme ça, on est bien. Bon, bah, c'était la seule qui n'était pas nommée, mais, euh, je sais pas si, du coup, il y aura grand monde à qui redonner un nom après. C'est pas grave, hein, nous, on a notre sniper qui est placé, et puis, euh, et puis elles qui vont pouvoir, je pense, tanker quand même assez efficacement la zone de pierre, là. Alors, toi, par contre, euh, faut que tu te tires par ici. Oh, là, le mouvement de fou qui est là, ça va arriver, euh, tellement après la bataille. Ah, j'aurais, puisque ça aurait été rentable, ah, j'aurais peut-être même dû partir de l'autre côté, en fait. Ouais, bon, on verra. Ah, puis c'est fermé là-bas, en plus. Bon, ok, c'est la mimearde, c'est la mimearde. Euh, donc, notre inventaire est plein. Euh, je peux pas me débarrasser de la saloperie de levier à la con que j'ai sur moi. Et malheureusement... Alors, ce serait presque intéressant... Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des... Pourquoi ce levier-là est... Alors que celui-là est jaune, on peut l'enlever, le levier, là ? Bon, je peux le tirer, ça sert pas, bon, je peux le retirer, mais... Je peux pas l'enlever, apparemment. Je comprends pas trop l'intérêt du truc. Bon, bah, écoutez, c'est pas grave. Euh, ils vont probablement monter. Ils vont probablement monter, donc où est-ce qu'on veut se battre ? Dans l'escalier, ce serait pas mal. Je pense qu'on va se placer juste ici, en embuscade avec elle. Alors, faut faire gaffe, parce que du coup, il joue... Il joue ces deux mecs vraiment à la suite. Donc bon, il faut qu'on se place à un endroit où il ne pourra engager qu'une personne. Donc il faudrait qu'on se mette, en fait, en posture d'embuscade... Il faudrait que... En fait, ouais, c'est compliqué. Il faudrait que lui ne puisse engager qu'une personne, et nous éventuellement deux. Et ça, c'est pas simple. Donc je pense qu'en fait, on va enlever le... On va enlever l'aléatoire de la charge, et on va se placer ici, en mur de bouclier. Tout simplement. Avec nos tanks. Donc... Toi, tu vas aller ramasser un peu la caillasse. Est-ce que je peux avoir une interaction ? Ouais, parfait. Hop. En plus, on prend des malus de fou, quoi. Ça, c'est nos bornes, hein. C'est du nom de celui qu'on affronte, donc... On a pris quoi ? Empêche le changement d'arme, moins 10% de résistance à distance. Ok, bon, ça va, c'est pas non plus fondamental. Euh, non. Ramasse l'éclat, s'il te plaît. Donc ça, c'est notre DPS. Pour l'instant, on va le laisser derrière. On ira faire un mur de bouclier avec Larry qui est là-bas. On va se contenter de couvrir l'arrière. Donc là, normalement, je ne suis pas sûr de ne pas bloquer le chemin. On ne va pas prendre de risques. On va aller se poser à un endroit tranquille, voilà, ici. Alors, Chobiti. Il te faut un nouveau tir, du coup. Ah, là, il y en avait un. Sur qui ? Lui, il est où ? Je ne le vois même pas. Euh... Ok, il est par là, a priori. Il n'est pas monté. Du coup, là, je peux me fendre d'un tir visé, mais je serai exposé si je le fais. En même temps, ce n'est pas très grave. Il ne peut que se faire tirer dessus, donc... Ah, ok, il est là. Putain, je ne le voyais pas. Hop, on recharge. Et fin de tour. Donc là, je pense qu'il devrait avoir du mal à avoir des tirs sur moi. Il a quand même trois archers, hein. Ok, donc toi, du coup, tu vas rejoindre ta commandante, ici. On a 26 de posture de parade. C'est pas ouf, mais c'est pas grave. C'est toujours ça de gagné. Et on va attendre là pour voir si les grands méchants, ils se pointent, tout simplement. Ok, il est en train de monter par là. Ah, donc c'est peut-être pas plus mal qu'on ait commencé à se déplacer par là avec Svelte Lana, finalement. Bon, encore que ça a l'air d'être fermé, les portes, donc... Je ne sais même pas si ça sera bien utile. Alors, on ne gagnera pas, je pense, un combat à distance face à lui. Par contre, on peut complètement aller le chercher avec une bonne vieille épée des familles, hein. Ah, j'espère que la porte là-bas... Il faut que j'essaie de voir avec Svelte Lana si elle peut se barrer, parce que... Si toutes les portes sont fermées, ça veut dire qu'il faut qu'elle revienne là, sur le pont, quoi. Elle n'a pas le choix. Donc là, on va voir, soit il décide de ressortir, de traverser pour aller de l'autre côté, soit il décide de nous suivre par ici. Sachant qu'il va probablement se douter qu'il y a un piège, hein. Donc, même s'il décide de monter, il va certainement pas se précipiter. Visiblement, il a plutôt envie de se barrer par là, hein. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on aille chercher lui. Alors là-bas, ça a l'air d'être fermé. Ici, c'est fermé. Ah putain, en fait, je vais être totalement bloqué, quoi. J'ai pas l'impression qu'il y ait le levier de ce côté. Tant pis, on va devoir se fendre d'un point de mouvement, mais... Non, le levier est de l'autre côté, ici, hein. Ah la vache, ça c'est la loose. Donc, en fait, je suis coincé de ce côté, avec elle. Je pourrais descendre et aller chercher les objets qui sont visiblement en bas, là, dans la cour. Mais après, je pourrais pas aller rejoindre le combat. Et il me fait me faire allumer, de toute façon, tout le long par les autres corniaux, là. Donc, non, ça veut dire qu'il faut absolument que j'aille par là. Ça, c'est la merde. Ça, c'est bien la merde. Alors ici, la question est, est-ce qu'on se replie un peu ? Pour aller taper là-bas. Ça pourrait être intéressant, hein. Parce que techniquement... Aïe, il était où celui-là ? Ok, il est là. Ah putain, du coup, j'ai plus qu'un seul point de mouvement. Donc, on va se placer. Et... Protéger un peu par là. Avec juste une vision. Ouais, pas de vision, là. On va se mettre en... Une embusquette. Pour couvrir si jamais quelqu'un... Vient faire chier le monde. Ça, c'est une carte qui favorise clairement les tireurs. On voit bien que là, même en étant en hauteur, il nous défonce. Et son chef et tout, ils sont partis où ? Normalement, je devrais les voir, là. Ah, là, il y a son chef. Ok, d'accord. Donc, son chef est juste resté là. Et l'autre, est-ce que je le vois ? Pour l'instant, je ne le vois pas. Si son chef est juste resté là, j'aurais tendance à penser qu'il est probablement... Elle doit être quand même probablement en train de monter, l'autre. Donc, on va peut-être attendre là. On esquive. Pour faire un support sur le tank. Donc, ici, on peut tirer sur qui ? Sur lui, normal. Je pense qu'on va essayer de lui taper dessus, plutôt. Alors, visée non. On va changer d'arme. Profiter du fait qu'on gagne énormément d'initiatives quand on change d'arme. Malheureusement, on ne peut pas pouvoir se mettre en esquive. Par contre, on va essayer de se mettre à un endroit le plus possible pour qu'il nous fasse rempart de son corps contre ses potes. Et là, on peut lui mettre deux coups, du coup. Et le petit effet qui se coule, c'est qu'on jouera en premier au prochain tour, normalement, avec elle, du coup. Ah, il ne change même pas d'arme. D'accord, très bien. Donc ici, on va rester, alors pas en esquive, mais en parade. Alors, pas en esquive, mais en parade. D'accord. 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 Allez, si je ne m'abuse. Donc, s'il vient se jeter dans nos griffes, tant mieux. Mais pour l'instant, on va déjà se contenter de tanker pour qu'il ne retombe pas dessus. Ce sera pas mal. j'ai cru qu'on le voyait là mais non absolument pas en fait je suis pas sûr que le jeu considère qu'on voit la porte je sais pas si on le verra sortir je pense que s'il sort on le verra avec notre chef il est là donc là il doit se dire qu'on est peut-être en embuscade il a tenté de trouver un angle pour une charge probablement non t'as pas envie on le fait perdre du temps là dessus c'est complètement l'objectif moi ça me va tout à fait s'il décide de pas venir nous engager ici est-ce qu'on peut tranquillement aller s'occuper du reste du monde ? avec les autres putain il y a leur de temps qui aimait là c'est ouf donc là lui s'il continue de suivre sa stratégie on devrait le voir arriver en haut normalement ok là on joue en premier hop là un deuxième coup critique ça fait bien plaisir il est pas mort mais c'est tout comme on se met en escule alors avec toi où est-ce qu'il est le petit coquin ? on l'a pas vu hein on sait juste qu'il a disparu ici qu'il y a deux tireurs là on va dézoomer un peu parce que je me paume voilà on sait juste qu'il est rentré à priori par sortie mais on sait pas exactement où est-ce qu'il allait se planquer on pourrait aller prendre le kill là-haut ça me parait pas trop déconnant dans le contexte en fait hop là ah il est juste là ça c'est parfait du coup on va se poser là en parade ça s'il veut il aura une belle charge pour nous choper mais c'est pas trop trop gênant alors ici la question c'est est-ce qu'on tente d'aller chercher d'autres cons ouais voilà oh putain il fait mal ce con oh on le rate en plus putain il va pouvoir contre-attaquer et il nous rate c'est toujours ça de pris ça c'est toujours la tristesse rater un coup pareil alors qu'on est bien dans la merde déjà oh putain il va falloir qu'on se replie ici j'aurais dû me replier plutôt que mettre en esquive je pense ok ça rate papillote oh tu vas pas pouvoir passer tu peux pas l'engager si tu peux passer et l'autre est là ok oh t'es sérieux ? putain j'hallucine quoi ça c'est abusé par contre oh là là cette charge elle était abusée cette charge était vraiment abusée alors ici on va se faire défoncer y'a pas d'autre mot ça devrait pas suffire à faire tomber notre morale mais par contre on se fait dépiauter sur ce front ça c'est clair oh là là on les esquive et tout pfff que dalle quoi on rate nos coups on rate nos esquives on rate nos parades dans ce contexte là on va pas gagner ça c'est sûr en plus il va nous piller tout ce qu'on avait ramassé j'aurais pas dû être trop gourmand j'aurais dû rester défensif dommage dommage du coup il va pouvoir passer tranquille et aller se faire plaisir oh puis il a un bonus en plus oh la vache sérieux c'est abusé là c'est l'erreur tactique je pense qui va faire qu'on va probablement perdre cette partie parce qu'elle elle est totalement isolée avec cette tireur il va être beaucoup plus avantagé que nous pour le tir à distance son chef on l'a même pas entamé et son mec avec son épée à deux mains il va le laisser derrière ça va être comme la dernière fois on va pas réussir à buter le héros qui nous aurait fait gagner et puis après on va se faire dépiauter la tronche là du coup il va se replier il est pas con quelle tristesse du coup ce qu'on va faire ici c'est qu'on va complètement changer de stratégie on va se rebarrer de l'autre côté puisqu'on a la chef maintenant qui peut nous ouvrir la balle c'est vrai de se mettre en embusquette parce qu'on a un mouvement de merde ici il faut qu'on rechange d'armes et on va se foutre en posture d'alerte juste là donc toi du coup il faut que tu ailles ouvrir cette porte voilà et après tous les autres du coup sont de l'autre côté on le sait maintenant donc on a peut-être quand même moyen de rattraper l'autre con alors il est sûrement en embuscade pourquoi je peux pas le charger là putain je vais mettre deux coups donc non je vais être obligé de m'approcher il est pas en embuscade d'accord oh mais sans déconner oh putain on est par ici à le tuer quoi sérieusement oh là là c'est ouf il nous reste combien de pv quoi un pv quoi oh je rêve on va se prendre une tatane gratuite il nous reste combien de pv à nous ? 43 pfff tiens il est exposé à un pv j'ai vu j'en ai vu j'en ai vu il a explosé ce mec là mais de toute façon je pourrais pas me le faire avec avec juste svelte lana et derrière avec la chef qui est comment elle est bien endommagée je pourrais pas faire des miracles non plus non là je pense que la stratégie éventuellement qu'il faudrait que je tente si j'y arrive c'est terminer l'autre là et ensuite courir avec la sérieux j'ai raté mon tir d'alerte tu déconnes quoi pourquoi j'avais 49% c'est un super dégagé quoi du coup elle va se faire allumer par tous ces tireurs oh la la quelle plaie c'est tellement abusé oh la la et en plus il touche quoi un pv aussi il me reste oh la vache c'est n'importe quoi ce jeu bon bah oh putain le piège de merde on va poser cette merde qui sert à rien on va ramasser une albara ça a toujours un peu de thune de gagné on va dire et du coup il faut qu'on essaye d'aller choper lidl il est à combien là il faut qu'on essaie de faire ça on va se planquer ici il nous reste un pv on peut pas prendre un seul coup sinon on est mort alors ici il est parti où avec son chef là il s'est mis vraiment juste en dessous par contre on peut peut-être tenter un tir sur l'autre guignol qui s'est planqué là 54% c'est pas assez c'est pas assez c'est pas assez on va se contenter de se mettre à un endroit à peu près propre en posture d'alerte voilà là il est en haut faut surtout pas qu'il puisse tirer sur notre chef en fait bon le tir d'alerte sur lui c'est pas idéal mais c'est toujours ça de pris voilà du coup il doit plus avoir de mouvement en plus il a l'air de bloquer le chemin c'est pas si mal c'est franchement pas si mal même si c'est franchement tendu et vu là où il est en tir d'alerte il devrait pas pouvoir tirer sur ma chef je sais pas s'il a vu qu'elle s'était barrée vers le bas je suis pas convaincu bon là il peut courir avec lui je m'en fous complètement ah non il peut descendre ah fuck il va sauter ah ouais s'il saute et qu'il tue ma chef c'est fini ce serait la fin il s'est raté il faudrait qu'il rate deux attaques c'est complètement improbable et merde alors puis du coup on a perdu toutes nos pierres oh la la ouais donc clairement nos bornes c'est ma nemesis hein putain il n'y a rien enfin à chaque fois il me défonce quoi les trois parties qu'on a fait c'était une catastrophe putain à chaque fois je me suis mal placé je me retrouve complètement isolé je me fais défoncer et là limite faut que je rate mon jeu de morale parce que sinon il va me buter d'autres personnes voilà voilà test de déroute bon bah c'est une défaite c'est une défaite fait chier et on est vraiment en dèche de pierre la livraison elle s'approche là ça va être chaud alors donc elle elle revient et elle prend une agonie donc elle a 5 jours de temps de récupération mais par contre elle gagne un point de d'expérience ça aurait pu être pire il va falloir qu'on rachète une nouvelle chef avec le peu de thunes qui nous reste Chobiti qui est le combattant vedette qui arrive à s'en tirer pas trop mal mine de rien Svelte Lana qui n'a rien fait alors là blessure ouverte ouais ça je pense que c'est un truc enfin on peut pas le voir mais je pense que c'est assez visible en fait pendant le combat et en plus blessure profonde pendant 5 jours on va peut-être la virer parce que elle y revient ah bah elle prend une agonie aussi d'accord tout le monde va être blessé c'est la sauf elle y revient aussi et récupération totale parfait c'est déjà ça Nosborn qui s'est auto-tué mais qui récupère totalement voilà les frais de soins 45 de soins tout le monde est blessé bon on va déjà faire ça le traitement payé 7 il n'y a plus personne oh la vache donc là on a elle qui est là pas là pendant 5 jours pendant 5 jours pendant 5 jours il va falloir qu'on rachète une chef bah ça va être compliqué ok mais bon n'hésitez pas quand même à me laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé me laisser des noms si vous voulez rejoindre la bande et on se dit du coup à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous